Ils ont perdu le sourire. 70% des salariés de la société Page Jaune de l'agence Lyon-Villeurbanne sont inquiets et en grève aujourd'hui. Comme sur 18 autres sites, ils contestent le plan de sauvegarde de l'emploi proposé par leur direction. Page Jaune est menacée par un plan d'un cynisme et d'une rare violence. Cette deuxième restructuration, après celle de 2014, prévoit la suppression de 800 à 1000 postes et la fermeture de 15 agences sur 19 dans toute la France. La direction aujourd'hui, elle veut nous imposer un plan de sauvegarde de l'emploi. Nous, simplement, on estime qu'il y a des alternatives où on est en capacité d'effectivement réduire, changer notre manière de fonctionner sans forcément laisser 1000 personnes sur le carreau. Le groupe Solocal, auquel appartient la société Page Jaune, subirait depuis 8 ans des baisses constantes de résultats. En 2016, avec une dette d'un milliard 400 millions d'euros, l'entreprise est proche du redressement judiciaire. L'endettement, il vient d'une manière très simple. C'est qu'un groupe d'investissement américain a pris le contrôle de Page Jaune par l'achat des actions et ont tout simplement endetté l'entreprise afin de se rembourser immédiatement. Donc c'est un montage américain qui maintenant est interdit parce que justement, il y a eu des déviances. De son côté, la direction, jointe par téléphone, affirme que ce PSE n'est pas lié à un plan boursier, mais à une stratégie de développement du groupe. Les 200 salariés de Lyon-Villeurbanne, qui interviennent aussi en Auvergne, tout comme l'ensemble de leurs collègues en France, devraient en savoir plus sur leur sort vendredi prochain. C'est ce jour-là que sera présenté le plan social du groupe au siège à Boulogne-Biancourt, où un rassemblement national est prévu le 1er mars.